bonjour tout le monde je voudrais maintenant aujourd'hui aborder la thématique du burn out évidemment quand on pense souffrance au travail c'est d'abord au burn out qu'on pense et je vais faire deux vidéos sur le sujet la première vidéo ça va être un rappel théorique de ce que c'est que le burn out et la deuxième vidéo ce sera plutôt des clés pour essayer de s'en sortir voilà même si on peut pas simplifier les choses et les réduire et faire trop de raccourcis en tout cas on peut on peut avoir quelques pistes alors le burn out c'est quoi c'est passé un épuisement professionnel qui peut être assez insidieux qui peut s'installer sur des années et les caractéristiques principales sont un épuisement physique c'est à dire qu'on a mal partout on est tout le temps fatigué on comprend pas pourquoi même quand on dort suffisamment on arrive plus à récupérer on est aussi épuisé intellectuellement on arrive plus à se concentrer on arrive plus à mémoriser prendre des décisions même les plus simples ça devient vraiment compliqué et on a aussi un épuisement émotionnel c'est à dire qu'on est plus irritable on pleure pour rien on se met en colère on a des crises de larmes et ce qui caractérise le burn out c'est que ça dure dans le temps et qu'on n'a jamais jamais la possibilité de vraiment récupérer de tout ça certaines personnes peuvent même devenir cyniques c'est à dire manquer de plus en plus d'empathie et deviennent de plus en plus froides c'est une forme d'auto protection en fait dans les relations humaines donc ces personnes se désinvestissent en fait ils peuvent se montrer même agressives avec leur leur père troisième point important c'est le désintérêt pour le pour le boulot en fait qu'on qu'on fait en tout cas pas forcément pour le contenu du travail mais pour la manière dont il est exercé c'est à dire le contexte la hiérarchie la pression voilà il peut y avoir toute une série de facteurs mais alors ce qui caractérise aussi très très souvent le burn out c'est qu'il atteint des personnes qui sont par essence particulièrement motivés particulièrement enthousiastes et particulièrement talentueuse donc c'est encore plus pernicieux et ces personnes s'éteignent littéralement à petit feu après avoir après s'être consumé elles sont réduites à néant et souvent il se passe un événement déclencheur pour que ces personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent plus continuer comme ça mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo ici c'était surtout dans l'optique de refaire un petit point sur ce que c'est que burn out un peu plus techniquement et puis on verra comment s'en sortir un peu plus tard à bientôt